Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, car aujourd'hui je vais vous parler d'un réseau de transport qui fonctionne uniquement la nuit. Il s'agit du réseau de transport nocturne d'Ile-de-France. Alors actuellement, la région parisienne est desservie la nuit par un réseau de bus qui s'étend du centre de la capitale à la Grande Couronne, et qui remplace le réseau ferré et les lignes de bus d'Irne qui arrêtent leurs services à ce moment de la journée. Dans cette vidéo, nous allons donc voir dans un premier temps comment fonctionne le réseau nocturne actuel, puis nous demander dans un second temps si ouvrir le métro et le RER toute la nuit, en plus du noctilien, serait une bonne idée, et si cela répondrait à un véritable besoin. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. C'est en 1921 que les premières lignes de bus nocturnes ouvrent public, appelées les autobus de nuit, complétées par d'autres lignes de bus destinées aux agents de la RATP avant leur prise de service. Ces différentes lignes voient cependant leur fréquentation diminuer au fil du temps, en raison de l'essence de l'automobile. Elles sont finalement reprises par la RATP qui met ainsi en place le réseau Noctambus en 1987, qui dessin principalement la capitale et s'approche banlieue. En plus de Noctambus, la SNCF gère aussi des lignes de bus nocturnes qui assurent la liaison entre Paris et la Grande Couronne. Ces différents réseaux de bus sont ensuite regroupés et unifiés sous un seul et même réseau régional, le Noctilien, mis en service en 2005. A l'heure où est mise en ligne cette vidéo, le réseau Noctilien s'étend du centre de Paris à la Grande Couronne et compte au total une cinquantaine de lignes, rôlant entre minuit 30 et 5h30 du matin. Les grandes gares parisiennes, ainsi que la place du Châtelet, constituent pour le passage quasi systématique pour les lignes de ce réseau. Comme on peut le voir sur cette carte, attendez que j'éteigne la lumière qu'il est censé faire nuit, voilà ! La descente de la capitale et de la petite couronne est plutôt bonne, alors qu'en Grande Couronne, il s'agit de lignes qui reprennent les mêmes itinéraires que les lignes de RER et Transilien, avec des différences entre les départements. Et comme vous pouvez le constater, le réseau nocturne est essentiellement radial. La quasi-totalité des lignes effectuant la liaison Paris-Bonlieu, ou bien sous la forme de diamétrales traversant la capitale. Il existe néanmoins quelques lignes de rocade, comme les lignes N01 et N02, qui forment une boucle reliant les grandes gares parisiennes entre elles. Ainsi que la ligne N71 entre le marché de Rungis et Val-de-Fontenay. Le noctilien devra s'étendre dans les années qui viennent, avec de nouvelles lignes, notamment de deux rocades au nord de Paris, et le prolongement de plusieurs lignes préexistantes, dans le but de renforcer le maillage du réseau. Le réseau noctilien n'est cependant pas le seul à opérer la nuit. Celui-ci est en effet complété par des services de transport à la demande, principalement en Grande Couronne. Le plus important étant le service filéo autour de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En ce qui concerne le matériel roulant, il s'agit globalement des mêmes bus qui circulent le jour, autocars ou bus classiques, standards ou articulés, avec une motorisation diesel, hybride ou électrique, bref, on y trouve de tout. On vient donc de voir comment s'organise le réseau de transport nocturne francilien, qui a la particularité d'être exclusivement composé de lignes de bus. Par conséquent, nous allons nous demander pourquoi le réseau ferré ferme la nuit, et voir si une ouverture nocturne de celui-ci est possible. Pour savoir s'il est pertinent d'ouvrir le métro, le RER ou encore le tramway toute la nuit, il faut d'abord savoir si cela est possible d'un point de vue opérationnel, et si la demande actuelle le justifie. Déjà d'un point de vue opérationnel, l'ouverture nocturne du réseau ferré tous les jours de l'année serait très difficile à mettre en place, car la nuit est le seul moment de la journée où il est possible d'effectuer des opérations de maintenance, de nettoyage ou encore de réparation sans perturber le trafic. Sans oublier la disponibilité du personnel, ou encore la conception des gardes et des stations. Contrairement au métro de New York par exemple, la grande majorité des stations du métro parisien sont de configuration standard, c'est-à-dire avec de vent entouré par de piens latéraux. Les stations comptant 3 ou 4 voies sont environ une trentaine, soit peu par rapport à l'ensemble du réseau qui en compte plus de 300. Il faudrait donc réaménager plusieurs dizaines de stations afin de créer des voies où les métros pourraient continuer de circuler, tout en assurant en parallèle la maintenance de ceux qui ne sont pas en circulation. Et rien que pour le métro, cela nécessiterait des travaux très importants, avec beaucoup de temps et d'argent à dépenser pour mener à bien un tel projet, et surtout pour un niveau de fréquentation assez faible par rapport à la taille du réseau. En effet, d'après une étude commandée par Île-de-France Mobilité en 2016, la plus récente sur le sujet, les habitudes de déplacement noctuant des franciliens ne sont pas vraiment favorables aux transports en commun. Entre 2 et 3 millions de déplacements noctuants de quotidien se font entre 21h et 6h, dont trois quarts avant minuit, quand les transports ferrés sont encore ouverts. La majorité d'entre eux sont effectués via des transports individuels motorisés, alors que les transports collectifs ne représentent que 15% de ces déplacements. Le samedi est le jour de la semaine où les franciliens se déplacent le plus, sur cette tranche horaire, principalement pour les loisirs, tandis qu'entre lundi et jeudi s'agit d'avantage de trajets liés au travail. Sur l'ensemble des déplacements quotidiens en Île-de-France, ceux réalisés à bord du noctilien sont peu nombreux, mais en constante augmentation depuis 20 ans, grâce notamment au renforcement de l'offre et à la mise en place de nouvelles lignes. L'ouverture de la ligne N55, entre Saint-Nazare et Poissy, la dernière en date, témoigne de cette volonté de faciliter les déplacements nocturnes via les transports en commun. Toutefois, il y a certains jours spécifiques, comme la fête de la musique et le nouvel an, où une partie du réseau de métro et de tramway reste ouverte toute la nuit. Par ailleurs, une opération menée par Île-de-France Mobilité et la RATP en 2019 et 2020, appelée Nuit Festive, avait pour but d'ouvrir partiellement le réseau ferré une fois par mois et d'étudier le niveau de fréquentation durant ces fameuses nuits. Cette opération, perturbée par la grève de l'hiver 2019-2020, puis interrompue par la pandémie de Covid-19, n'a cependant pas apporté les résultats espérés. Entre 14 000 et 17 000 personnes ont utilisé le métro et le tramway durant chaque nuit, sous une fréquentation inférieure au réseau noctilien qui transporte en moyenne 38 000 personnes chaque nuit le week-end. Aucune autre opération de ce type n'est actuellement envisagée dans un avenir proche, en raison de ce bilan en demi-teinte, alors qu'il est tout à fait possible de transporter bien plus de voyageurs qu'aujourd'hui. Comme on l'a vu plus tôt, les loisirs et le travail représentent une part importante des déplacements nocturnes à Paris et en Ile-de-France. En ce qui concerne les loisirs, entre les bars, les restaurants ou encore les discothèques, le choix est assez large, comme le montre bien cette carte. Et pour le travail, on retrouve les métiers de la nuit, bien sûr, mais aussi plein d'autres métiers où le travail de nuit peut être nécessaire, comme l'hôtellerie, la sécurité, l'entretien ou encore l'hôpital. On peut aussi retrouver des pôles d'emploi qui regroupent de nombreux salariés travaillant à des horaires décalés, notamment le marché de Rungis ou encore les aéroports de Roissy et d'Orly. Si on fait la somme de tout ça, ce sont donc des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui travaillent la nuit en région parisienne, de manière habituelle et occasionnelle. De plus, les générateurs de déplacements nocturnes sont nombreux en Ile-de-France, mais ils se situent très majoritairement dans la capitale, et de manière plus diffuse en petites et grandes couronnes. Donc si on souhaite augmenter la part des transports collectifs dans les déplacements nocturnes en Ile-de-France, au moins deux pistes allant dans ce sens peuvent être envisagées. La première piste, la plus évidente, est de poursuivre le développement du réseau noctilien, ainsi que des services de transport à la demande. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, de nouvelles lignes de noctilien seront créées dans les prochaines années, dans le but de renforcer le maillage du réseau et la desserte du territoire. Mais la plupart des lignes suivent des grands axes déjà existants. Tout ce qui se trouve entre ces grands axes se retrouve donc mal desservi. Et c'est là que le transport à la demande peut jouer un rôle, afin de compléter le noctilien et de faciliter le rabattement vers ce dernier. Ce type de service est très présent en Grande Couronne, et le développer jusqu'en Petite Couronne, et même dans Paris, serait une possibilité intéressante pour encourager l'utilisation des transports collectifs la nuit. Et la seconde piste, la plus ambitieuse, est l'ouverture du réseau de transport ferré toute la nuit, dûment dans sa partie centrale. Toutefois, il faut s'assurer que la fréquentation soit assez élevée afin d'ouvrir le réseau ferré la nuit, ce qui ne semble pas être le cas en dehors de nuit particulière, comme la fête de la musique et le nouvel an, pour en prendre ces deux exemples. Après, il y a un élément qui pourrait tout changer, c'est l'automatisation des lignes de métro, qui permet de réduire la contrainte de la disponibilité du personnel, et donc de faciliter l'ouverture de lignes supplémentaires la nuit. Avec l'automatisation de la ligne 4, les prolongements de la ligne 14, et l'ouverture des lignes 15, 16, 17 et 18, tout automatique, l'agglomération parisienne pourrait bénéficier du dessert de ferré nocturne potentiel bien meilleur qu'aujourd'hui, en plus de constituer une alternative plus crédible à la voiture. Ces extensions et nouvelles lignes du métro vont aussi contribuer à de nouvelles extensions du noctilien, dans le cas où la fréquentation restera insuffisante. Une nouvelle ligne N37 est en effet envisagée le long du prolongement de la 14 vers l'aéroport d'Orly. Donc pour conclure, le réseau de transport nocturne francilien est en constante évolution, avec de nouvelles lignes, le prolongement de celles existantes, et le développement du transport à la demande. Néanmoins, une question demeure, pourquoi le réseau ferré n'ouvre pas la nuit sur l'ensemble de l'année ? Il existe bien entendu plusieurs raisons. Il y a des raisons opérationnelles, avec la maintenance et l'entretien de l'infrastructure, ainsi que la disponibilité du personnel. Il faut aussi prendre en compte les caractéristiques de l'emploi en Ile-de-France, où le travail de nuit reste minoritaire, bien qu'en progression, ainsi que de l'offre touristique parisienne bien plus culturelle que festive. Ainsi, contrairement à New York, Londres, Berlin ou encore Barcelone, la capitale française ne réunit pas toutes les conditions pouvant justifier l'ouverture nocturne du réseau ferré durant toute l'année. Seule une amélioration du réseau de bus nocturne semble pertinente dans la situation d'aujourd'hui. Mais est-ce que, selon vous, chers spectateurs, cette situation deviendra-t-elle plus favorable dans le futur ? Renault des métros, tramways, RER et Transilien la nuit tous les gens de l'année, ou bien seulement les week-ends, sur l'ensemble de la région, ou uniquement au centre de l'agglomération parisienne ? L'automatisation du métro représentait une solution. Ou bien faudra-t-il continuer de compter sur le nocturne et le transport à la demande ? Comme d'habitude, vous pouvez répondre à toutes ces questions en commentaire. Je suis très curieux de connaître vos avis sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Vous retrouverez l'essence en description si vous souhaitez approfondir le sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce qui s'illumine de toutes les couleurs, et à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux pour davantage de contenu et d'actualité. Bref, je vous dis à bientôt, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501